Musique Bonjour les amis, alors deuxième jour des rencontres internationales de la mobilité durable où nous avons des génies, des visionnaires, des penseurs, etc. Et là j'en ai trouvé un sacré, Jacques Rougerie. Bonjour Jacques. Bonjour. Ecoutez, je suis vraiment ravie de vous rencontrer, de vous faire connaître à notre public puisque j'ai moi-même découvert votre travail à l'occasion des rencontres de la mobilité durable. D'ailleurs, d'où l'intérêt de ce rendez-vous, un travail extraordinaire. Alors autant on a Bertrand Piccard qui est donc avec Solar Impulse dans les airs. Il nous fait rêver. Et vous, vous êtes le nouveau Jules Verne. Oui, c'est vrai que, disons la comparaison, Jules Verne m'a fait rêver. Il est pour quelque chose dans ce que je fais, c'est sûr. Voilà, alors donc effectivement ce que vous faites, d'abord vous faites un métier qui n'existe pas, c'est-à-dire architecte océanographe. Racontez-nous votre... Alors si les deux métiers existent, architecte océanographe. Oui, mais là, 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 oui, voilà. C'est vrai. Vous avez un huit à mentir quelque chose. Je suis tombé au moment où Cousteau faisait le monde du silence. Donc c'était le monde du silence, c'était les premières maisons sous-marines. Gagarin partait dans l'espace. Donc tout ça m'a fasciné pour dire, waouh, ce futur de l'humanité, c'est là-haut, c'est sous la mer, c'est sur la terre bien sûr, c'est sur le littoral. Mais c'est la chance, c'est un petit peu provoquer la chance. Ce Sea Orbiter, c'est une sorte d'hippocampe. Oui. Qui est donc, quel est son objectif ? Le biomimétisme. Bravo, c'est exactement ça. Voilà, donc le biomimétisme, c'est bien ça. C'est des constructions, si j'ai bien compris, par exemple architecturales, qui s'inspirent directement des schémas existants dans la nature. Voilà, alors Sea Orbiter, c'est penser autrement, un paradigme, c'est penser autrement à un bateau à la verticale. Vous allez me dire, quand j'ai dit ça aux architectes navals, je ne vous dis pas les colibrés, les mots d'oiseau que j'ai reçus. Donc ce bateau à la verticale, c'est un peu la station ISL de l'espace, c'est-à-dire que ça permet à un équipage de vivre 24 heures sur 24 et de pouvoir sortir de cette station à moins de 12 mètres de profondeur, quel que soit quasiment le temps, c'est-à-dire la houle, et ils sortent directement sous la mer pour faire un certain nombre d'activités. C'est comme une ruche d'où partent des abeilles, butinées, la connaissance de ce monde sous-marin, ils reviennent à cette ruche pour après transmettre dans les universités, dans les écoles, tout ce dont on ne connaît pas, ces merveilles incroyables, on ne connaît pas 1% de ce que représente la diversité. Donc là, effectivement, ce sont des scientifiques qui travaillent sur... Ce sont des scientifiques qui travaillent sur différents domaines, c'est-à-dire aussi bien sur les problèmes climatiques, aussi bien sur la biodiversité, aussi bien sur le comportement. Alors ça, c'est plus ma partie, le comportement de l'homme en milieu extrême, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre le monde de l'espace et le monde sous-marin. C'est pour ça qu'on amène à l'intérieur de ces orbitaires des astronautes pour des expériences de longue durée dans l'espace, parce qu'il y a énormément de similitudes. Vous savez, il faut avoir de l'audace, il faut partir sur d'autres idées. Bertrand Piccard l'a très bien défini. Oui, changer d'altitude, penser autrement. Moi, vous savez, j'aime bien dire, et je revendique, je suis un grand rêveur. Mais faites très attention, je suis un rêveur pragmatique. Pragmatique. Je n'aime pas le rêve pour le rêve en ce qui me concerne. Je ne donne pas de leçons aux autres. Simplement, je rêve tout le temps. Je rêve, je rêve, je rêve à détature. Mais je bâtisse ces rêves. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez de cet événement ? Qu'est-ce que vous avez découvert ? Qu'est-ce qui vous a intrigué ? Je rencontre plein de gens qui me fascinent, comme Bertrand Piccard, mais surtout son père. Avec lequel vous travaillez ? Je lui dois beaucoup Jacques Piccard. C'est l'homme qui a été au plus profond des océans, dans les fosses de Marianne, qui m'a soutenu il y a, je ne sais pas le dire, il y a 40 ans. Quand j'ai fait ma première maison sous-marine Galatée, qui était au Japon, il m'a dit « mais Jacques, alors que beaucoup de gens me disaient « ah ben non, c'est farfelu, c'est ceci, on n'ira pas, pourquoi aller sous la mer et tout ? » Et Jacques me disait « non, il me soutenait, il m'a donné des contacts ». Et beaucoup plus tard, quand j'ai commencé à réfléchir sur un engin dérivant dans les grands courants océaniques pour mieux comprendre ce climat, ces problèmes climatiques et autres, et cette biodiversité à travers les océans et les mers du monde, j'ai proposé un engin un peu comme la station ISS de l'espace, si orbitaire, et tout de suite, ça a été le premier à me soutenir. Mais Saint-Tropez a une histoire incroyable par rapport à des aventuriers à travers les sièges. Il y a eu deux, trois grands aventuriers, au XVIIe, au XVIIIe… Rappelez-nous ça ! Alors là, je ne sais pas la mémoire des normes ! Il y en a un, bien sûr, on lui dit bonjour, c'est le général Allard. Voilà, voilà, merci ! Il a épousé la princesse Banu Panday ! Voilà, non mais sérieusement, là, cette idée merveilleuse qu'a eu Saint-Tropez, c'est de dire, faisons une rencontre entre tous ces gens qui ont envie de bâtir ce futur ! Et c'est ça qui me passionne, moi ! Et même moi, je suis un maérien ! Oui, c'est ça, un maérien ! Voilà, les marins, vous savez, vous êtes tous des aveugles de la mer, avec tout le respect que je vous dois, hein ! Les marins qui sont là, je ne veux pas m'en faire des ennemis, c'est mes cousins ! Mais c'est mes cousins, ce n'est pas ma chibu ! Quand vous êtes sous la mer, vous avez une perception que vous êtes en troisième dimension, vous avez une perception avec les yeux, les sens, tout est différent ! Donc, ça vous entraîne dans un imaginaire, un respect par rapport à ce monde, une fascination, et donc, vous avez un autre regard ! Moi, j'ai fait des expériences de survie sous la mer, j'ai eu cette chance incroyable de faire toutes les expériences de survie de longue durée dans des habitats sous-maragnes. À la minute où j'étais sorti de l'habitat sous-marin, 69 jours sous la mer, j'avais... 69 jours d'affilée ? Oui, 69 jours, j'ai participé à un record du monde, 69 jours sous la mer, mais j'ai fait plusieurs expériences d'une semaine sous la mer. À chaque fois que je suis ressorti, je ne pensais qu'à une chose, c'est quand est-ce que j'allais y retourner. Poser la question à un cosmonaute ou à un astronaute, il vous dira la même chose. Mais pourquoi ? Et pourquoi ? La passion, d'abord. La passion, le rêve. Il y a un côté initiatique. Quand vous allez dans l'espace, vous allez... D'abord, vous sentez le privilège monstrueux que vous avez. Il y a 7 milliards d'individus, il y a 575 personnes qui ont été dans l'espace. Donc, par rapport à 7 milliards, vous êtes plus qu'un privilégié. Mais combien d'hommes ont vécu sous la mer, pas dans un sous-marin ? De sortir de sa maison sous-marine le soir, d'un coup, on a une insomnie, on demande la mission au contrôle. Est-ce que vous me donnez l'autorisation de... Donc, vous réveillez un de vos coéquipiers pour dire, parce que vous n'avez pas le droit de sortir seul. Donc, vous réveillez pour dire, tu n'as pas envie de faire un petit tour sous l'eau avec moi, là, il est 2h du matin. Tellement c'est merveilleux. Tu rencontres le privilège qu'on a d'être sous l'eau, de dormir sous l'eau, de manger sous l'eau, de travailler sous l'eau. Mais c'est un privilège extraordinaire. En fait, il est qu'à vous nous donner envie, Jacques. On vous retrouve cet après-midi à nouveau dans l'Agora pour un rendez-vous qui aura lieu à quelle heure ? Vous ne savez pas ? Bon, ben, ce n'est pas grave. Ça doit être 15h30, non ? On va vérifier tout ça ? Vous savez le thème au moins, où vous allez le découvrir ? Quel est le thème du rendez-vous ? Je pense que je vais le découvrir, j'aime mieux. Ah d'accord. Vous savez avec qui vous allez découvrir le thème ou pas du tout ? Il ne sait rien. C'est comme ça, l'appel de l'inconnu, finalement, ça vous ressemble. Oui, vous voulez beaucoup. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci pour vous. Merci. Merci.